l'exemple voilà je vais le mettre je vais le mettre comme vous voulez que je mette ça là bas aussi je vais le mettre d'accord ça dépendra du groupe d'accord comme vous voulez que je mette là bas donc demain je vais le mettre vous le trouverez là bas comme ça vous pouvez le télécharger c'est beaucoup plus avantageux bon ça coûte un volume d'accord ça coûte un volume mais quand vous l'avez même si vous n'avez pas internet vous pouvez accéder au télé par contre si c'est les archives c'est ce qu'on appelle quand il y a l'université tout ce qui est à l'université reste à l'université c'est comme ça l'université ça marche c'est pour cela vous ne pouvez pas télécharger les cours qui sont là bas tout ce qui est sur la plateforme vous ne pouvez pas tout ce qui est dans l'université reste à l'université c'est comme ça alors prenons F celle là je vais la mettre là bas demain non lundi au moins demain ou lundi hein parce que il faut que l'internet puissant pour pouvoir le mettre là bas donc je vais vous envoyer ça le lundi non ou bien avant de rentrer avant de prendre congé jusqu'à lundi je vais essayer de convertir et de mettre ça avant ce soir d'accord alors on prend z menu de la loi additive ce qui fait de z ici est la loi additive en groupe qui correspond à une simple coïncidence donc qui a k on a ceci 4k 4k on va d'abord essayer de montrer que k est un morphisme on va de voir à l'extérieur on va de voir un morphisme et donc on va de voir un morphisme et donc on va de voir un morphisme montrant que F est 1. Non, plus précisément encore, on peut encore aller beaucoup plus. Non, est un morphisme, mais on peut aller... Non, pas un isomorphisme, on peut aller beaucoup plus rapide. Oui, mais avant l'isomorphisme, on peut aller beaucoup plus. Donc, c'est un endomorphisme parce qu'on remarque l'espace de départ égale l'espace d'arrivée. C'est un endomorphisme. C'est un endomorphisme. Bon, on prend combien d'éléments dans l'espace de départ? D'être un endomorphisme de départ. Un groupe de départ. Un groupe de départ. x, 0k, 0dk. et K' chacun appartenant à Z comme l'ensemble de départ. Montrons que Montrons que F de K plus K' est égal à F de K oui alors le plus le premier plus émane de la loi du premier groupe Z plus le deuxième plus aussi émane de la loi du second groupe plus aussi F de K plus F de K plus à chaque fonction sa structure sa structure sa structure à chaque fonction sa structure d'accord on a allons-y F de K plus K' égale donc le K on va le remplacer par combien dans l'application bien donc le K on aura 4 un facteur de le K on va le remplacer par K plus K' alors ici 4 alors ici 4 facteur de on va le plus le K par K plus K' puis on develop on aura 4K plus 4K' bon le premier on constate que c'est quoi bien c'est F de K bien bien plus le second on constate que c'est bien F de K prime d'accord Yassine Mamjara apparemment ta connexion déconne donc il faudra réécouter la partie que vous avez perdue donc vous parlez de Yassine Mamjara on dirait que sa connexion est en train de déconner d'accord donc la partie qui a été sautée vous pouvez le réécouter sur Youtube ou bien au niveau des archives d'accord mais on n'a pas fait grand chose depuis lors on est en train de montrer que F est un nando morphisme donc ce qui fait que ici comme l'espace de départ égale l'espace d'arrivée est la propriété du morphisme égale donc F est un donc F est un endomorphisme F est un endomorphisme ouais ensuite on va déterminer le noyau puisque c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus dans cet exemple le noyau le noyau pour le déterminer c'est simple je dis bon garde F c'est par définition l'ensemble des cas appartenant à Z tel que F de K égale à combien ça doit être l'élément neutre de G2 ici de G2 c'est Z diminué de l'addition l'élément neutre de Z diminué de l'addition l'élément neutre de l'addition donc je lève les yeux ici bien c'est 0 ici la manette de l'addition c'est 0 donc ici les manettes de l'espace d'arrivée l'espace d'arrivée c'est Z même minute l'addition l'addition selon les manettes c'est 0 0 je mets ici 0 donc ça c'est égal à l'ensemble des cas appartenant à Z comme l'espace de départ tel que F de K c'est égal à combien F de K c'est combien 4K très bien égal à 0 ce qui est déplorable ce qui est vraiment déplorable donc on va résoudre le F de K égal à 0 pour trouver la valeur du K c'est le K qu'on cherche le K ici c'est égal à 0 donc le K de F il n'y a que K qui l'intéresse et on y mettra la valeur de K donc K de F égal à la valeur de K et la valeur de K c'est c'est 0 est-ce que F est injective et pourquoi N'gomme toi qui parles d'injectivité elle est injective alors oui elle est injective pourquoi parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu le K ne s'intéresse qu'au groupe de départ ouais ouais non non qu'au groupe de départ et le groupe de départ sa loi c'est quoi c'est plus et l'élément neutre de plus c'est quoi c'est 0 et la valeur de K c'est combien donc 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 la pouvoir pour dire alors mathématiques la n'est-ce pas vraiment quand même l'algebra quand même c'est intéressant ah ouais ah c'est cool la zèbre quand même est très intéressant ouais maintenant nous devons ouais vous savez vous savez il faut savoir il faut savoir pour nous terrier de l'injectivité ouais ouais ça ça nous devons 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 technologique. L'équipement, je vais vous rappeler que la fonction est injective. Ok. Je veux connaître si la fonction est injective maintenant. J'ai K égale à 0, je veux connaître si la fonction est injective. D'accord. Je sais que comme je cherche le K, lequel est associé à l'espace de départ, au groupe de départ. Oui, le groupe de départ, c'est quoi? C'est Z, milieu de la loi additive. D'accord. Quelle est la loi du groupe de départ? Oui, c'est l'addition. L'addition, quel est son élément notre? Oui, c'est 0. Mais ce 0-là, c'est ce qu'on a trouvé comme cas. Oui, donc l'application est injective. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, Woreff. Ah oui. Vraiment, quand même, Mat Devaner, quand même. Voilà. Je pense quand même, c'est très intéressant. Ah. Très intéressant, notre 0. Algebra, c'est très intéressant. Oui. Vraiment, Algebra, c'est très intéressant. Oui. Maintenant, je me dis à ce moment-là, il va dire, Algebra, 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 et de maïdja, de maïdja. Oui. Groupe, 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 groupe. Donc, je me dis à ce moment-là. Il n'y a pas de mal. Je me dis à ce moment-là. Malgré ça. C'est à ce moment-là, on dit qu'il ne s'appelle d'une groupe d'affaires de départ. Oui. Oui, M. le groupe, c'est difficile. On ne comprend pas. Oui, M. le groupe, c'est difficile. On ne comprend pas. On va voir. C'est la série qu'on vous a donné qui vous a perturbé. La série 2. La série 2, c'est compliqué pour des élèves de première année. C'est ça qui vous a perturbé. D'accord? On ne vous donne pas des choses comme ça. Même si on doit vous donner des choses comme ça, on doit vous guider un peu. D'accord? C'est trop. Je ne sais pas comment on le dit. C'est trop, comment on l'appelle? C'est trop licence. C'est niveau licence 3, en fait. D'accord? C'est ce qu'ils vous ont là-bas. D'accord? Il y a une partie que Aziz Meng avait corrigée. D'accord? Mais cette partie qu'il a corrigée, quand vous avez ce cours-là, vous voyez que c'est très simple, ce qu'il a de faire. Très, très simple. Je pense que les exercices qui sont là-bas, qui sont à votre niveau, ne dépassent pas deux à trois exercices. S'il n'y en a pas deux à trois exercices de votre niveau. Alors, on continue. On verra ici que F, donc, comme on a trouvé l'élément neutre, donc F est injective. C'est pas compris? On n'a pas compris ou comment? On n'a pas compris? Tout ce qui est d'abord sur la série, je vais faire certains exercices, mais je vais les faire de façon très indirecte. Très indirecte, ça veut dire que je vais quitter de très loin pour aller avant d'arriver là-bas. Très loin. Ça vous permet de comprendre. Parce que ce que vous avez donné est très brusque pour l'élément de L1. Alors, F est injective. On profite de l'occasion pour dire que F est injective aussi. Il n'y a pas qu'un djama ou un homme qui doit nous donner ça à moi ou quoi? Ou, 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 ou bien ça, ou, 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 ou. Et Hacine, c'est qui entre nous? Voilà. Et ça? Donc F est injective. Des coupures Bizarre Peut-être c'est ta connexion Mais quand tu vas écouter ça sur Youtube Il n'y aura pas de coupures Ça c'est clair Il n'y aura vraiment pas de coupures Ils disent que c'est à tout niveau Tu es à Hambourg aussi Ou bien tu es à Dakar Donc on va passer à Limange La dernière partie des coupures Avant de refermer les ridos Image Def Alors 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 Image de F On va noter par Im de F On va prendre la première notation Qui est la plus utilisée C'est F de K Tel que K appartenant à combien A Z Comme espace de départ Blem confondre espace de départ Avec espace d'arrivée C'est pas la même chose Faut pas les confondre Faut pas les confondre ihrem amour Je vous comprends Ils me donnent Ils me scannent L'examen Et le devoir De l'année passée En IRGEL Je regarde L'église 1 Je regarde L'église 2 Je regarde L'église 3 Je regarde Tous les églises je suis tellement fâché contre le gosse j'ai dit monsieur tout ce que tu m'as montré ici quand tu regardes mes vidéos tout ce que tu m'as montré ici quand tu regardes correctement mes vidéos tu as 20 sur 20 voilà il dit tu as 20 sur 20 vas-y regarder mes vidéos sur youtube me posez les questions il part il regarde une semaine après il m'écrit encore il m'a dit voilà monsieur vous avez tout traité là-bas tout 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 de là-bas de façon d'être tout de là-bas si on compense au cours tout de là-bas tout quand vous venez vous exercer quand vous voulez vous exercer vaut mieux prendre les examens parce que celui qui a donné les examens c'est lui le prof en fait le premier prof lui il n'est plus là-bas au fait c'est lui qui a donné la série d'exercices que vous avez d'accord maintenant le nouveau qui est là-bas maintenant lui il n'a pas donné une nouvelle série donc il a laissé les exercices d'avant d'accord c'est ça en fait les séries d'exercices donc quand vous voulez voir ce que votre nouveau prof ce qu'il donne il vaut mieux prendre les examens lui c'est lui qui l'a donné directement c'est lui qui donne d'accord mais quand vous prenez les TD vous pouvez vous exercer avec les TD aussi mais les TD c'est l'autre prof qui était là-bas le premier avant lui qui avait donné sa série d'exercices d'accord alors F de K égale ça c'est de l'histoire ah je vous ai envoyé je ne sais pas si c'est le groupe 1 ou le groupe 2 je vous ai envoyé l'histoire de Galois est-ce que vous avez écouté l'histoire de Galois vraiment très célèbre mathématicien ah je suis très content quand j'écoute l'histoire de Galois ouais il dit quel gâchis la seule phrase que je retiens c'est là où il dit quel gâchis c'est la vraie gâchis regardez là ce qu'il a c'est ça il n'était pas âgé il était là s'il était resté ici un peu il allait faire beaucoup de merveille en mathématiques et il en a fait déjà puisque ses travaux sont en train d'exceller ouais et il dit quel gâchis quel gâchis F de K c'est combien ils ont eu beaucoup d'histoires comme ça je devrais même faire le cours d'histoires mathématiques j'ai beaucoup d'histoires c'est la culture mathématique c'est le même bouquet culture mathématiquement livre F de K c'est combien F de K très bien c'est 4 4 K tel que K appartenant à Z donc quand vous suivez le cours sur les groupes normalement il y a quelque part où je donne l'équivalent de ça K appartient à Z on a 4 et K appartient à Z ça ça représente quoi ? il y a quelque part où je l'ai dit une des vidéos qui t'aide sur ça c'est parce que les groupes ou les sous-groupes c'est équivalent à quoi sur ça ? vous avez dit oublié mais K appartient à Z 4 K ça représente le le N Z N ici c'est 4 et le K il appartient à Z donc ici on a Ime de F égale à combien de Z ? Ime de F égale à 4 égale à 4Z c'est les nouvelles vidéos peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas mais ce sont les nouvelles vidéos d'accord ? Ime de F égale à 4Z d'accord ? d'accord ? ouais Ime de F égale à 4Z ah ! mais tiens, 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 tiens qui est très intéressant oui Ime de F d'après la proposition Ime de F est un sous-groupe de de G2 de G2 minuit de la loi additive mais si Ime de F est un sous-groupe de G2 donc ici le G2 c'est combien ? c'est Z minuit de la loi additive donc on voit bien on a bien on a bien 4Z est un sous-groupe de quoi ? c'est une conséquence qu'on peut en tirer est un sous-groupe est un sous-groupe de de Z minuit de la loi additive d'accord ? dans un exercice on peut venir seulement vous dire démontrer que 4Z est un sous-groupe est un sous-groupe sous-groupe de Z minuit de la loi additive donc tu peux passer par les par les anomorphismes donc tu crées un anomorphisme donc tu crées l'application ensuite tu montres que tu as un morphisme quand tu montres que tu as un morphisme ensuite tu détermines le Ime et quand tu détermines le Ime comme le Ime est un sous-groupe de Z plus donc ça ce qui fait que ici 4Z est un sous-groupe de Z minuit de la loi additive additive d'accord ? maintenant ici aussi on pouvait étudier la suréjectivité l'application est bel et bien suréjective pourquoi ? elle est bel et bien suréjective il suffit seulement de prendre K' il suffit de prendre K' appartenant à Z tel que F de K égale à K' et tu essaies de étudier le K donc tu auras 4K égale à K' donc K tu vois que K admet une solution donc l'application donc l'application est suréjective et suréjective et finalement ce qu'avait dit Fakuelian se concrétise nous avons un nisomorphisme et en plus nous avons un notomorphisme d'accord ? donc voici la manière ce sont des conséquences dont on détermine l'image et le noyau maintenant exercice d'application montré que c'est un sous-groupe est un sous-groupe de Z mini de la loi a dit additive presque le même raisonnement donc c'est à vous-même de préciser l'application ici donc vous pouvez utiliser l'hémorphisme de groupe pour le démontrer tout en sachant que l'image de F est toujours un sous-groupe de l'espace d'arrivée d'accord ? en utilisant la propos la proposition est-ce que vous avez des questions ? des questions ? d'accord ? d'accord ? Sous-titrage FR ?